Vous désirez utiliser des codes QR avec vos élèves, mais vous posez la question suivante. Comment peuvent-ils, à l'aide d'un ordinateur ou un Chromebook, numériser en un clic un code QR? Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. On le sait, si les élèves ou n'importe qui utilisent un cellulaire ou une tablette iPad ou Android, à l'aide de l'application Photo, ils peuvent numériser un code QR. Mais lorsqu'ils utilisent un Chromebook ou un ordinateur PC ou Mac, comment peuvent-ils faire pour qu'en un seul clic, ils puissent faire exactement la même chose? Restez avec nous, il y a des trucs. En voici quelques-uns. Vous en choisissez un et vous l'appliquez. De notre côté, au centre de service, les élèves, lorsqu'ils ouvrent un navigateur, ils ont cette page qui apparaît. Et dans le portail étudiant, il y a une tuile intitulée « lecteur de code QR ». Donc, on clique et ça ouvre le lecteur de code QR. Mais aussi, dans le menu « Favoris CSS », il y a le même lecteur de code QR au bas du menu. Donc, ils sont toujours disponibles, accessibles à l'intérieur du navigateur Chrome. L'élève pourrait aussi, s'il le désire, s'ajouter un raccourci dans sa barre de « Favoris ». Donc, il pourrait s'ajouter un « Favoris ». C'est possible, c'est le même lecteur. Et dernièrement, si vous désirez simplifier la vie de vos élèves et que vous utilisez soit « Teams », soit « Classroom », vous pourriez ajouter un raccourci dans votre environnement de travail. Donc, allons-y avec un exemple. Je vais aller du côté de l'enseignant. J'ouvre « Classroom ». Je choisis ma classe. Je pourrais faire une publication ici et placer le lien. Mais si je fais cela, il risque de descendre et de ne plus être à la une assez rapidement. Donc, moi, de mon côté, je préférerais simplement aller dans « Travaux et devoirs », « Créer », « Documentation ». Ce n'est pas un « Devoirs », « Lecteur QR ». Et là, j'ajouterais un lien et j'ajouterais le lien du lecteur de code QR. Je descends, je vais le retrouver. Il est ici et j'ajoute. Je publie et je publie dans aucun thème volontairement. Je ne choisis pas une semaine. Je laisse aucun thème. Comme cela, la ressource va toujours rester au haut ici de l'écran. C'est un avantage. Donc, les élèves, lorsqu'ils sont dans Classroom, désirent numériser un code QR. Ils vont aller dans « Travaux et devoirs », « Lecteur de code QR ». Et voilà. La caméra, le champ de la caméra est obstrué. Mais ils peuvent maintenant numériser le code QR. Allons-y. On va le placer droit. Et voilà, c'est fait. Donc, les élèves peuvent utiliser, je vais fermer ça ici, la tuile « Lecteur de code QR ». Favoris CSS, le lecteur de code QR qui est ici, mais du côté de l'élève. Ensuite, peuvent s'ajouter un favori dans leur barre personnelle. Ou encore, vous pouvez ajouter dans Teams ou Classroom un lien vers votre lecteur préféré. Bonne utilisation des codes QR. Je sais, voilà. Il est toujours différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501